Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 13 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez une excellente semaine. On va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance pour les énergies générales de ce jeudi 13 janvier. Jeudi 13 janvier 2022. Favorise l'entraide, n'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et en apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Alors de ce que je peux ressentir par rapport à ce message là, c'est qu'il y a un besoin peut-être de rééquilibrer quelque chose dans notre vie, dans notre quotidien. Il y a peut-être des domaines dans notre vie justement qui manquent un peu d'harmonie, qui manquent un peu d'équilibre. Alors peut-être que pour certains ça peut être lié au relationnel, c'est-à-dire peut-être que vous souffrez un peu de solitude et là on vous invite peut-être quelque part à remettre un petit peu d'équilibre et d'harmonie. Alors on nous invite à demander de l'aide si vous en sentez le besoin vraiment. Ben voilà, il n'est plus question d'hésiter. Là on sait qu'on a de quoi. En fait on a toute l'aide dont on a besoin, dont on pourrait disposer. Encore faut-il le demander et l'accepter. Ça c'est une autre histoire. Mais c'est vrai qu'on nous rappelle que lorsqu'on a besoin d'être aidé, on peut vraiment demander de l'aide. C'est pas forcément des réflexes pour certains d'entre nous. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire. Mais pourtant c'est important en fait. C'est important parce que les coups de main qu'on va pouvoir avoir finalement, qu'on va pouvoir bénéficier des petits coups de pouce comme ça, que ce soit de la part de personnes ou de situations, peut-être demander de l'aide aussi à vos guides, à vos anges, à l'univers bien sûr. Ça aussi, n'hésitez pas, ils sont là pour ça, pour essayer justement de débloquer une situation ou en tout cas d'essayer de rééquilibrer quelque chose. Voilà, il y a vraiment cette notion d'accepter l'aide qu'on pourrait nous apporter et en même temps, si on sent qu'il y a quelqu'un qui est en galère autour de nous ou quelqu'un qui justement nous demande et qu'on se sent prêt à aider, alors oui, allons-y quoi. Allons-y. Parce que c'est donnant-donnant quelque part. Quand on apporte de l'aide à quelqu'un, je ne sais pas vous comment vous voyez les choses, mais c'est vrai qu'en général, quand on apporte de l'aide à quelqu'un, qu'on le fait de bon cœur, mais c'est tellement gratifiant, c'est tellement... Ça fait du bien parce qu'on se dit, on se sent utile, on se dit, oh là là, mais heureusement que j'étais là, la personne toute seule, elle n'aurait pas réussi à faire ci, à faire ça. Donc du coup, voilà, on se sent fier de soi. C'est chouette quoi. C'est vraiment un sentiment de gratitude qui est important. Et en même temps, la personne en face, elle peut aussi être en gratitude envers vous-même parce que justement, elle se dit, merci quoi, merci de vous être arrêtée, d'être venue m'aider, par exemple, quelqu'un qui est en panne sur le bord de la route ou peu importe. Mais souvent, quand ça part du cœur, vous devez le sentir. Si vous avez vraiment envie d'aider quelqu'un, faites-le. C'est un élan du cœur. Voilà. Faites-le. Allez, on va voir. on va commencer par un message de l'oracle du pays des merveilles. Pour ce jeudi 13 janvier. Donc l'entraide, on a besoin de rééquilibrer quelque chose aussi. Je le ressens fortement. Bon. Alors, mortalité, la vie est belle, étincelante et si brève, vivez-la pleinement. Alors, moi, ce que je ressens ici par rapport à ce message-là, c'est que pour certains d'entre nous, on a tendance à laisser le temps filer, à peut-être aussi se dire, repousser les choses à plus tard et se dire, on verra plus tard, on verra lorsque ça ira mieux, lorsque j'aurai réussi ceci, lorsque j'aurai atteint ce but-là. Bref, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on passe un peu à côté de certaines expériences parce qu'on espère toujours une meilleure situation ou quelque chose de plus... Voilà. Mais si on pense comme ça et si on réfléchit de cette manière-là, on pourrait passer à côté de pas mal d'opportunités. Et du coup, en attendant, au lieu de vivre, au lieu d'expérimenter, au lieu de tenter des choses, eh bien, on reste là, sans bouger et ça pourrait... Là, on nous rappelle ça, en fait. On nous dit que finalement, on n'est pas immortel. On nous dit qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, en gros. Donc, il faut remettre ça aussi un petit peu en perspective parce que ce serait dommage si on partait demain de se dire « Ah mince, mais si j'avais su, j'aurais tenté ça, j'aurais essayé ça, j'aurais... » Vous vous rendez compte un peu les regrets après ? Là, on nous fait une piqûre de rappel pour nous dire « Bon, la vie, elle est faite pour être vécue. Ça suffit maintenant. On ne va pas vivre enfermé indéfiniment. On ne va pas attendre que les choses aillent mieux pour commencer à vivre parce que là, c'est là où elle piège. On risquerait de passer à côté de tout. Ok. Et en plus, on nous dit en deck « Vous ne pouvez pas revenir à hier. Donc, vivez le moment présent. » Donc, les personnes qui essaient de s'accrocher vraiment au passé, à vous dire « Oui, mais c'était mieux avant. » Machin. Et vraiment d'être dans cette notion « Mais moi, j'attends que ça redevienne comme avant. » Dites-vous que ça ne redeviendra plus jamais comme avant. Voilà. Là, il va falloir comprendre qu'il y a des choses qui se sont passées, qu'on a appris beaucoup, on a compris, on a grandi. Donc, ça, c'est chouette. Mais en même temps, on nous dit que là, il faut y aller. Maintenant, il faut arrêter d'attendre que les choses... On passe à côté de quelque chose. On risquerait, en tout cas, de passer à côté de quelque chose. Donc, si pour cette journée, vous sentez qu'il y a une envie, un besoin d'aider quelqu'un ou alors de vous, de vous faire aider justement pour éviter de rester bloqué dans une énergie de routine ou quelque chose qui tourne en rond alors que vous avez des rêves, des ambitions, des projets, mais que vous n'osez pas vous lancer, peut-être avez-vous besoin d'un petit coup de main. Un petit coup, vous savez, un petit coup du destin aussi, que l'univers vous montre peut-être le chemin, vous pousse un petit peu à bouger aussi. ça, on peut demander. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des chakras pour ce jeudi 13 janvier. Ah ah ! Bon, il est bien question de choix, de positionnement. Il y a des décisions à prendre. Des décisions à prendre en ce qui concerne peut-être notre chemin, notre direction, nos envies, nos désirs, ce qu'on a envie d'accomplir. Donc là, on a peut-être besoin d'un petit coup de main aussi pour avoir plus de courage, plus de détermination justement pour dépasser certaines craintes, certaines peurs et oser vivre la vie un peu plus pleinement. Parfois, il faut savoir prendre des risques. Alors, des risques mesurés, après tout dépend, voilà, tout dépend comment vous évaluez vos propres risques. Il y a des personnes qui vont avoir des limites très rapprochées et puis d'autres, les limites vont être très loin. Donc attention quand même à ne pas aller dans les excès non plus. Mais là, à mon sens, je pense qu'on nous rappelle que nous ne sommes pas immortels, que la vie, le temps passe très très vite et qu'il serait vraiment temps d'essayer de s'accomplir plutôt que d'attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Là, il faut vraiment y aller. Il y a des choix, des décisions à prendre, il y a des risques pour moi à prendre aussi. On nous invite à nous connecter ici avec la carte du plaisir, à nous connecter vraiment à notre chakra sacré, c'est-à-dire à tout ce qui nous attire, tout ce qui nous plaît finalement. On a besoin de prendre du bon temps. Donc pour revenir dans l'instant présent et prendre du bon temps, eh bien, ça suffit. On sort d'une espèce d'immobilité là, pour moi. Donc là, il faut faire des choix aussi pour pouvoir vivre, pour pouvoir aussi se faire plaisir soi, pour pouvoir arrêter de penser toujours à plus tard ou de rester coincé dans le passé en disant « Bah oui, mais moi, j'aimerais que la situation redevienne comme avant. Ça, ce ne sera pas possible. On ne peut pas revenir en arrière, ça c'est certain. » Donc, il y a un besoin de redéfinir les choses pour vraiment faire des choix en conscience dans l'instant présent et surtout dans le but de s'épanouir, de prendre du bon temps, de vivre en fait, vivre les choses tout en prenant certains risques évidemment parce que la vie, c'est ça, c'est des challenges, c'est des défis. Sinon, on s'ennuierait quoi. Ok. Et puis, on a besoin d'apprendre. Toujours pareil, on a besoin d'expérimenter. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des fées. On nous met un petit coup de pied aux fesses, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ici, on nous met un coup de pied aux fesses, on nous rappelle que bon, là, le temps est précieux et qu'il serait temps d'agir. Voilà. Alors, si jamais vous ne savez pas comment ni pourquoi ou comment se positionner, eh bien, on demande de l'aide quoi. On demande de l'aide, voilà, à nos guides autour de nous, peut-être à quelqu'un qui peut nous aiguiller dans un choix, dans quelque chose. Alors, nous avons la porte du géant vert, porte des fées, cycle annuel, point galactique et terrestre. Ici, on nous parle de cycle, c'est un rapport aussi avec le temps pour moi. On a vraiment ici l'idée d'opportunité, d'ouvrir peut-être une porte, soit de terminer un cycle pour en ouvrir un autre. On est sur une nouvelle énergie, sur un nouveau départ. Donc là, il est temps quand même de se positionner, de se décider et de s'organiser pour l'avenir, pour la suite quoi. Voilà. Donc, si vous avez des projets en attente dans votre tête ou que vous vous repoussez parce que vous dites bah oui, mais là, ce n'est pas le bon moment. Financièrement, c'est délicat. Dites-vous bien que si c'est délicat aujourd'hui financièrement, ça risque d'être délicat dans les mois, voire les années à venir. Ce n'est pas très, très, très... Enfin, comment je peux dire ça ? On peut sentir quand même que les choses ne vont pas s'arranger maintenant. Ça ne peut que se dégrader à ce niveau-là. Donc là, c'est maintenant qu'il faut faire des choix. C'est maintenant. Voilà. On ose, on essaie, on n'attend pas que les choses s'arrangent d'eux-mêmes parce que là, à mon avis, c'est cuit. OK. C'est une vraie beauté qui nous reparle encore une fois de beauté, de plaisir physique et de sensualité. Donc, le chakra sacré est important. On parle aussi d'estime de nous-mêmes, de la valeur que l'on se donne, de l'image aussi que l'on... quelque part que l'on renvoie. Mais en général, l'image qu'on renvoie va dépendre quelque part du regard qu'on va porter sur soi. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Si vous vous trouvez beau, si vous vous trouvez belle, si vous êtes vraiment épanoui dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur, alors, vous aurez beau vous habiller comme différents... Enfin, je veux dire, avec des tenues complètement différentes, ça ne changera pas puisque vous allez rayonner la beauté. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un peu ça, l'idée. L'idée, c'est vraiment de réussir à être à l'aise avec soi-même, à être vraiment dans l'amour pour soi-même et surtout l'estime pour soi-même. C'est-à-dire que vous avez de la valeur, vous avez des choses à apporter dans ce monde avec votre propre sensibilité, votre propre originalité, votre propre caractère. On est tous différents et c'est ça qui fait la beauté du monde, justement. Donc là, on vous invite à rayonner, on vous invite quelque part à faire des choix, mais des choix qui vont vraiment vous plaire, qui vont vraiment être en lien avec vous-même. OK. On va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité donc pour cette journée du jeudi 13, 13 janvier 2022. Construction. Bon. Alors, est-ce que la carte est bien ? Oui. Construction. Alors, construction nous parle effectivement de quelque chose que l'on souhaite construire. On a un but précis ici. Donc, construction, c'est quand même du concret. C'est des choses qu'on a envie de bâtir, de construire, qu'on a envie de voir grandir, évoluer. Voilà. Il y a les bases. La construction, c'est aussi la stabilité. Alors, peut-être que pour certains d'entre nous, on cherche la stabilité dans notre vie professionnelle, dans notre vie au travers d'un projet de construction. On a envie de construire quelque chose, bâtir quelque chose de solide. OK. Ah. On a la carte de l'éveil ici qui nous parle effectivement de prise de conscience, de nouveaux... Ça peut être une nouvelle vision de ce que l'on veut bâtir et de ce que l'on veut construire. Pour certains d'entre nous, on a peut-être changé totalement notre... notre façon de voir les choses. J'ai vraiment ce ressenti de... Comment je pourrais vous dire ça ? En fait, c'est comme si vous regardiez dans une direction depuis toujours. Vous aviez toujours des rêves, des ambitions. Et là, ces derniers temps, votre regard a... Enfin, votre tête a complètement tourné et vous regardez, mais dans une direction totalement différente. Parce qu'il y a eu des prises de conscience. Vous avez peut-être de nouvelles informations, de nouvelles vérités aussi qui sont venues à vous, où vous voyez le monde différemment, vous percevez le monde différemment. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie d'autre chose. Et vos rêves, vos aspirations, vos ambitions ont complètement changé par rapport à la personne que vous étiez il y a quelques années en arrière, voire même quelques mois pour certains d'entre vous. Parce que l'éveil, les prises de conscience ces derniers temps, avec les énergies qui nous ont secouées, c'est pas pour rien qu'on a ces énergies qui secouent. C'est pour justement qu'on puisse prendre conscience et pour qu'on puisse s'éveiller sur des sujets, sur des choses pour pouvoir se révéler soi-même. vraiment être en accord. Et donc, il y a des conditionnements, il y a des croyances, il y a plein de choses qui sont tombées. Et pour certains, le réveil a pu être un peu brutal aussi. L'éveil, que ce soit spirituel ou l'éveil simplement de conscience, c'est quelque chose qui peut... Lorsqu'il est fait progressivement, c'est très porteur, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est beau, qui est porteur. Mais lorsque l'éveil se fait comme ça en quelques mois, ouais, j'imagine que ça ne doit pas être simple, ça doit vraiment être compliqué émotionnellement à vivre, je pense. Il y a un temps d'adaptation. Bref, là, on nous parle justement de construction, de stabilité. On a envie que les choses soient plus concrètes, soient plus marquées ici. Ok, par rapport à notre nouvelle vision, par rapport à notre prise, à nos prises de conscience. Donc là, il faut faire des choix en conscience dans l'instant présent. ici, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire là, maintenant, aujourd'hui, qui pourrait justement me sentir fière de moi, me sentir utile, pour que mes choix aient un sens, un sens véritable par rapport à ma propre vérité. Ouais, c'est un peu comme ça. Ok, on va regarder avec le tarot. Et aujourd'hui, j'ai choisi, c'est le tarot de la magie verte. Ouais. Allez. Le grand prêtre. Alors, c'est intéressant parce que, ici, on nous parle, alors, je vais voir ici si on voit bien. Ouais. Je, c'est le pape ici. Donc, le pape nous parle peut-être d'une personne qui pourrait nous apporter justement son soutien, son aide, ses conseils. Peut-être transmettre des connaissances. Il y a vraiment cette notion-là par rapport à des choix ou des directions que vous souhaitez prendre. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en, je ne sais pas moi, à la croisée des chemins sur le plan professionnel ou dans vos projets de vie ou voilà, peu importe, ou dans votre projet même personnel. Peu importe, vous êtes à la croisée des chemins et là, vous avez besoin de vous positionner. Sauf que ce n'est peut-être pas encore clair pour vous. Donc là, il y a un besoin d'éclaircir. Vous voyez, on voit bien ce personnage ici qui prépare une espèce de potion. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il co-créait avec le soleil, les énergies, l'univers, la nature. Il est là aussi pour pouvoir transmettre des messages, le pape. C'est l'intermédiaire si vous voulez. Donc, il y a quelqu'un qui peut vraiment vous apporter son savoir, ses connaissances, quelqu'un peut-être qui est expérimenté dans le domaine dans lequel vous vous posez des questions. Il y a un besoin d'en savoir plus. Alors, la reine de coupe vous parle de votre sensibilité. Là, je pense que durant cette journée, on va faire preuve de compassion, d'ouverture. On va peut-être aussi être vraiment à l'écoute de ses émotions et de ses ressentis et de notre intuition pour le coup. Ok ? Ouais, il y a vraiment un nouveau départ. C'est génial parce qu'on a envie de construire, on a envie que les choses deviennent concrètes. C'est-à-dire nos rêves, nos aspirations, nos ambitions, des nouvelles choses. On a vraiment envie de commencer quelque chose. Mais avant de commencer, peut-être que pour certains entre nous, on manque encore de confiance. On manque encore quelque part de courage, oui, mais le courage, ça vient avec la confiance en fait, la confiance en soi. Donc voilà, il y a un besoin de retrouver ça, cette force intérieure. Donc là, on pourrait encore être un petit peu guidé. Moi, je le sens. Alors, ça peut être les guides, si on demande conseil à nos guides, évidemment, et qu'on puisse vraiment être prêt à recevoir les messages, les intuitions, les choses qui vont passer par notre sensibilité, par nos émotions, par nos ressentis, par exemple, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Le page de coupe, ici, c'est vraiment une nouvelle énergie qui vient, où on a un projet qui nous tient à cœur et on a vraiment envie de commencer quelque chose. Mais c'est tout nouveau. C'est nouveau. C'est quelque chose où on n'a pas beaucoup d'expérience, voire pas du tout. Bon, la sette de coupe. La sette de coupe, on voit qu'on est un petit peu dans la confusion. Un petit peu perdu, justement, parce qu'il y a un manque de confiance, il y a un manque d'estime de soi, il y a peut-être certaines craintes, certaines peurs de l'échec ou de ne pas savoir où on va ou de quoi sera fait demain ou peut-être... Enfin, voilà, il y a peut-être l'idée de s'embrouiller un petit peu sur le plan émotionnel. Donc là, il va falloir chercher à s'ancrer. C'est pour ça qu'on a la construction. Peut-être qu'il va falloir faire les choses de façon... à l'image de l'empereur, vous savez, organiser, planifier les choses, faire les choses beaucoup plus terre à terre, concrètement. Par quoi est-ce qu'on commence, par exemple ? Vous voyez ? Là, on est un peu perdu, on a envie de se lancer dans un nouveau truc, mais on ne sait pas par quoi commencer, par exemple. rendez-vous avec un comptable. Si vous souhaitez vous mettre à votre compte, par exemple, vous ne connaissez rien du tout dans le domaine, bon, il va falloir apprendre. OK. Peut-être prendre rendez-vous avec un comptable qui pourrait nous expliquer par rapport à notre projet ce qu'on pourrait faire. On pourrait se renseigner aussi auprès de personnes beaucoup plus avisées par rapport... Je ne sais pas, moi... Par rapport à une direction à avoir, quelque chose... Dans un domaine dans lequel on n'y connaît rien, tout simplement. Donc là, hop, on y va. Et ce qui va nous aider, justement, c'est cette force... La carte... Alors, c'est la vieille, mais la vieille, elle fait référente justement à la sagesse et à la force, au courage et à cette notion de ne plus se laisser déstabiliser par des peurs inutiles, des conditionnements, des anciens schémas et surtout des émotions trop fortes. Donc là, ça nous apporte vraiment du courage, de la maîtrise de soi, justement, pour aller au bout d'un projet et au bout d'une idée. même si on est un petit peu perdu au départ. Ok. Donc, c'est une journée où on va avancer dans nos projets, où on va chercher en tout cas à être guidé, à être renseigné, soit par des personnes expérimentées ou soit tout simplement par nos guides qui vont nous montrer la voie, nous montrer le chemin. Le but étant toujours de garder confiance en soi et quelque part d'avoir le courage de surmonter quelque chose, la peur peut-être de ne pas y arriver. Une fois qu'on est dedans, on fait les choses au fur et à mesure et tout va bien. Voilà. Il ne faut pas non plus stresser, trop stresser. Une fois qu'on est dedans, les choses nous paraissent souvent plus difficiles qu'elles ne le sont en réalité. Voilà. Donc, nouveau départ, nouveau cycle, choix, positionnement. Il n'est plus question de rester sur place. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Alors, relationnel et sentimental pour cette journée du 13 janvier. Ah, ben, on retombe sur la construction. Bon, ben, on est déterminés à vouloir accomplir quelque chose. Oui. Le problème, c'est qu'on va avoir tendance à se rattacher au passé. Peut-être à nos expériences passées, mais à vouloir faire de la même manière. Or, là, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout ce qu'on nous demande. On nous demande, justement, d'être peut-être faire preuve d'innovation, de nouvelles idées, d'essayer de changer des choses en rapport avec. Ce n'est pas parce que le passé s'est passé d'une telle façon qu'il va falloir que ça fasse pareil. Non. Les choses ont changé de toute façon. OK. Donc, les bases, la construction. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Relationnelle et sentimentale, donc, pour cette journée du 13. Ah, l'éveil, prise de conscience. L'as d'atamé, c'est les vérités, c'est la communication aussi, mais c'est surtout les idées claires pour moi. Ici, on a une clarté d'esprit. Hein. Bon, on est quand même... Bon, le char de guerre, c'est vraiment l'envie, quelque part, de... d'obtenir un résultat. Pour moi, il y a un but, un objectif à atteindre ici. Et quelque part, vous avez les idées claires. Vous savez quoi dire, vous savez quoi faire dans une situation relationnelle, ici, pour pouvoir, justement, poser, stabiliser, concrétiser quelque chose. OK. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Hum. Pour certains d'entre vous ou d'entre nous, il y a la quatre de Pentacle qui parle de retenue. La quatre de Pentacle, c'est d'être un peu dans la prudence et dans la méfiance, de chercher à... J'ai l'impression ici qu'on va chercher à savoir et à comprendre quelque chose, avoir de nouvelles informations au travers d'une communication ou d'une idée. Peut-être qu'il y a une idée, une prise de conscience ici qui fait qu'on va chercher à obtenir quelque chose, mais tout en anticipant avec prudence, avec retenue ici. OK. Et ici, nous avons la carte du Cid. Alors, la carte du Cid, ici, nous parle de... Alors, c'est la carte de la tempérance, en fait. C'est l'énergie de tempérance dans le... dans le tarot, le Rider-Waite. Donc là, il y a vraiment cette notion de personnage ici qui se laisse porter par les conseils divins. On a les petites fées, là, vous voyez, autour, qui viennent apporter les messages et qui, quelque part, dictent la marche à suivre pour pouvoir, justement, accomplir sa petite potion, ici. Donc là, moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment l'idée de se laisser guider aussi par son intuition, par, voilà, de prendre le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, peut-être, avant d'être un peu trop dans quelque chose de... J'ai l'impression qu'on va chercher à obtenir des aveux, à obtenir des réponses, à obtenir des choses. Mais attention, quand même, à ne pas aller trop dans l'impulsivité parce que le char de guerre, c'est une énergie, effectivement, qui nous pousse à aller de l'avant. Donc ça peut être bien pour certains d'entre nous, mais peut-être que pour d'autres, ça peut être aussi synonyme d'impulsivité, voire même d'agressivité. Donc attention, quand même. Ici, il pourrait y avoir des révélations, des vérités qui peuvent sortir. Donc attention. Dans un but, vraiment, de vouloir construire quelque chose, une relation peut-être avec... une relation de confiance, peut-être. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous souhaitez remettre un peu plus de confiance dans une relation, de stabilité, de chercher, en tout cas, à vouloir construire quelque chose de solide. Voilà. Anticipez vos arrières. Ne soyez peut-être pas trop dans l'agressivité ou dans l'impulsivité ici, mais plutôt dans tempérance, c'est-à-dire on prend le temps de discuter, on prend le temps de faire les choses, on écoute, on fait preuve d'ouverture, de compassion aussi, voilà, de tolérance. On ne se laisse pas enfermer par d'anciens schémas. Moi, j'ai l'impression que la carte du passé qu'on a vue tout à l'heure, il est hors de question de reproduire un schéma du passé, voire même une méthode ou une attitude qui nous a desservi par le passé. Il va falloir faire attention à ça. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, ça peut être la peur, justement, que la personne manque de sincérité en face de nous. Vous savez, les vieux démons qui ressurgissent comme ça où on commence à douter de la personne en face de nous, mais d'un seul coup, comme ça, on ne sait pas trop pourquoi parce qu'il y a eu une phrase, un mot ou une attitude qu'on a mal interprétée ou peut-être et là, tout de suite, il y a tout un questionnement et un tas de doutes qui ressurgissent à la surface. Là, on nous dit non, il ne va pas falloir recommencer nos vieux schémas. On a déjà travaillé là-dessus. Là, il est temps vraiment de faire les choses différemment dans le but de construire des relations solides, des relations de confiance, des relations simples, en fait, authentiques, tout simplement. Voilà. Ok. Bon. En tout cas, on avance. On avance, on avance. Alors, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc, pour ce jeudi 13. Ah ben. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Donc, voyez, il est question d'aide aujourd'hui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc, on vous dit ici que votre cœur, c'est-à-dire que vous, ce qui vous fait envie, ce qui vous parle, ce qui vous attire, ce qui vous fait plaisir d'une certaine façon, il va falloir aller le chercher. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose, effectivement, qui vous pousse à peut-être surmonter certaines formes de peur ou certaines craintes. Voilà. ça vous pousse à avoir confiance en vous, à puiser quand même cette force intérieure pour pouvoir y aller. Voilà. Donc là, ça. Et on vous dit de vous entourer de personnes qui vont vous encourager, justement. Pas des personnes qui vont chercher toujours à pointer ce qui ne va pas ou être vraiment dans le jugement. Voilà. Mais plutôt des personnes qui cherchent à vous comprendre, qui prennent le temps de vous écouter pour vous accompagner dans une démarche pour avancer, tout simplement. Il est question de se choisir soi, de choisir ses propres aspirations, ses propres désirs pour pouvoir vous accomplir. Voilà. Donc, si vous vous ressentez vraiment dans cette situation-là, n'hésitez pas à vous entourer de personnes qui vont vous encourager. Vous allez avoir besoin d'être soutenu. Voilà. Dans tout ça, quoi. Et pareil, sur le plan relationnel, on sent bien ici qu'il y a un besoin de partager aussi une nouvelle idée, une nouvelle vision, une prise de conscience. Il y a un besoin ici de communiquer, de trouver, de peser le pour et le contre, de trouver un juste équilibre tout en préservant un minimum votre sécurité affective ou matérielle peut-être. Voilà. Tout simplement. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.